Merci M. le Président. M. le Président, chers collègues, je débute cette intervention sur le développement économique par un hommage à Paul Bocuse, qui a toujours eu à cœur de mettre son énergie, sa générosité et son art au service du rayonnement et du développement de sa région, dont il était fier et qu'il aimait. Merci M. le Président. Vous constatez que ce n'est manifestement pas le cas. Déjà, voici trois ans, Euronews quittait Éculli pour Confluence, sous la pression de Gérard Collomb, pour un nouveau siège qui s'est avéré fort cher, ce qui a entraîné de fait bien des difficultés pour cette société. L'ancien site d'Euronews a alors été laissé à l'abandon. Éculli s'est débrouillé seul pour trouver une entreprise qui le reprenne. Et c'est aujourd'hui le tour de l'EM de quitter le campus Lyon-Ouest pour rejoindre un quartier de la ville chère à l'ancien maire et président de la métropole de l'Union. Voilà des années que celui-ci fait son marché sur ce campus ou tente de le faire. L'Institut Paul Bocuse a été vivement encouragé à se rendre sur le site de l'Hôtel-Lieu et l'école centrale sur celui de la Douai. Que l'on ne me dise pas qu'il y a une logique de développement de l'école liée à des contraintes immobilières. Car honnêtement, je ne vois vraiment pas comment il serait plus aisé de doubler les effectifs sur un site de 2 hectares en quittant un site de 6 hectares. Dans une interview parue dans la tribune de Lyon le 22 juin 2017, l'actuel directeur de l'UEM expliquait, je le cite, que le principal problème du campus Lyon-Ouest éculi, c'est le manque de connexion en transport en commun. En cela, nous n'avons pas été vraiment aidés par la métropole, puisque la ligne forte A4 prévue par le SCOT en 2010 est repoussée dans le PDU à l'horizon 2025 ou 2030. Et ce, alors que les écoles du campus Lyon-Ouest demandent régulièrement, avec insistance, que les engagements du SCOT soient respectés. Face à l'émotion suscitée par le départ de l'EM, vous avez déclaré, M. le Président, « Éculi ne deviendra pas un désert de l'Ouest lyonnais », ajoutant que le déclassement de la 6 à 7 contribuera au dynamisme de la ville. Pourtant, nous nous échinons à vous expliquer conseil après conseil, que le déplacement auquel nous sommes par ailleurs favorables, tel qu'il est traité, pose plus de difficultés qu'il n'en résout, et que ce n'est pas le seul arrêt de la ligne express sur la site au niveau des culis. Et le petit parc-relet de 150 places à Limonet-Dardy, avec la suppression de celui de la sauvegarde, qui va permettre de réduire le passage sur ces sex-autoroutes de 115 000 à 50 000 véhicules jour à proximité des culis. Chers collègues conseillers métropolitains, je ne le résous pas à faire mon deuil, car par-delà le départ de cette école, c'est la conception même de la métropole qui est en jeu. Est-ce une métropole pour tous, avec équité entre les territoires et les habitants, ou une métropole au service de certains ? Aujourd'hui, c'est les culis qui est concernés avec le départ de l'UEF. Demain, ce sera peut-être votre commune. Rappelez-vous de la commune de Francheville et du devenir du site de l'hôpital Charial. Souvenez-vous de la commune de Vénitieux et de la fabrique de l'Opéra de Lyon. Monsieur le Président, nous espérons et attendons maintenant que vous teniez vos engagements vis-à-vis des éculois et des écoles du campus Lyon-Ouest, mais aussi que vous garantissiez une métropole au service de tous et de chacun. Merci. 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 Merci.